Bonjour Solène et Maxime, merci à vous d'offrir ce temps à toutes les personnes qui vont pouvoir écouter cette discussion. Donc l'idée bien sûr c'est de faire le focus sur en quoi vous êtes entrepreneur du territoire, quel est votre parcours, en quoi est-il inspirant et puis ensuite on se lancera effectivement dans une exploration de vos univers respectifs. Peut-être dans un premier temps vous présenter, savoir qui vous êtes, où est-ce que vous habitez, votre âge peut-être et puis pourquoi vous êtes là. Donc moi je suis Solène Cordonnier, j'ai 25 ans, j'habite donc à Poitiers, je viens d'arriver en septembre, sinon je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais et j'ai fait 5 ans d'études à Paris en sciences politiques des territoires. Ça va aller très vite, c'est exactement la même chose, sauf que je m'appelle Maxime Verdun, je viens aussi du Pas-de-Calais, pas exactement dans le même angle que Solène, mais je viens aussi du Pas-de-Calais, j'ai fait les mêmes études et on est issus du même master à Sciences Po et donc on a créé cette activité ensemble à la sortie de nos études et on vit au même endroit. Ça rend les choses plus important en termes de présentation. Et aujourd'hui, sorti des études depuis quelques temps, quelques mois, et vous avez créé quelque chose en commun ? Depuis un an. Et vous avez créé quelque chose en commun ? Non. Qu'est-ce que c'est, est-ce que vous pouvez nous en dire demain ? Oui. Donc ça s'appelle La Traverse, c'est une association qu'on a créée avec, au total, on est 8 camarades de master, avoir créé cette association et 3 a y travaillé depuis septembre dernier à temps plein. C'est une association qui a vocation à appuyer les dynamiques de transition sur les territoires. Et donc on a commencé par effectuer un tour de France des territoires ruraux pour y observer les dynamiques à l'œuvre en matière de transition écologique et sociale, donner la parole aux élus, aux acteurs locaux, aux habitants, à toutes celles et ceux qui participent à façonner des territoires résilients. C'est le prisme d'analyse qu'on a adopté, c'est la résilience. Et c'est également pour ça qu'on est allé sur les territoires ruraux qui, selon nous, détiennent des qualités en matière de résilience que ne détiennent pas les métropoles et les grandes villes, desquelles on a donc voulu s'écarter à la base pour observer les opportunités situées à l'écart de ce modèle qui obnubile un peu dans les réseaux d'acteurs des territoires. Donc voilà, on a fait ce tour de France qui aujourd'hui a nourri des enseignements qui façonnent notre méthodologie d'accompagnement des territoires. Donc voilà, maintenant on va embrayer sur une phase un peu plus concrète d'accompagnement, un peu plus active. On va ralentir sur l'itinérance et on va se poser plus longuement sur les territoires. Est-ce que vous pouvez nous parler sur le mode organisation, pourquoi vous en êtes arrivé à monter un collectif qui est sous forme associatif, je crois ? Pourquoi pas une coopérative ? Pourquoi pas une association de préfiguration ? Pourquoi pas un collectif informel même ? Donc en fait, l'origine de cette association, elle est dans une autre association qu'on avait créée au sein de notre master et qui s'appelait Ville et des croissances. Et c'est vrai qu'à la sortie de nos études, il y avait peu d'offres d'emploi qui nous convenaient à ces personnes-là qui étaient dans cette association. Et en plus, on aimait beaucoup travailler ensemble, on avait développé une réflexion commune. Et donc on s'était posé la question de comment est-ce qu'on concrétise ça à la sortie de nos études dans un projet collectif et commun. Et il nous a semblé que la forme associative, c'était celle qui nous convenait le mieux, en tout cas pour démarrer, parce qu'on n'avait pas forcément vocation à devenir une entreprise. En tout cas, on voulait conserver le but non lucratif. Et donc on veut vraiment être en appui des territoires et pas devenir juste un prestataire. On veut aussi garder la caractéristique de travailler pour l'intérêt commun, etc. Donc ça nous semblait être assez logique de se positionner sur une structure associative avec une gouvernance assez horizontale aussi. Donc on a un collectif avec des coprésidents, mais finalement tout le monde exerce un peu la même place. Même s'il y en a qui sont effectivement à temps plein et d'autres un peu moins. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous parler peut-être de cette première association qui a fait naître ou aidé à la création de la suivante, de Traverse ? Oui, donc Ville et des Croissances, c'est une association qui est née au sein du Master Stratégie Territoriale et Urbaine de Sciences Po. Et en fait, quelques étudiants de ce Master avaient envie de proposer un contenu complémentaire à ce que proposait la maquette pédagogique du Master, qui selon nous traitait insuffisamment des problématiques de transition écologique et des limites planétaires et de, en gros, tous les enjeux énergie-climat. Et donc cette association proposait des ateliers de lecture, des débats, des conférences à destination des étudiants de ce Master, mais aussi des étudiants qui étaient intéressés dans d'autres Master, voire dans la licence, pour s'auto-former en fait sur ces problématiques et questionnaient le modèle de développement fondé sur l'impératif de croissance, sur la métropolisation. Voilà, c'était en gros l'objectif. Et le travail se faisait en collaboration avec l'équipe pédagogique du Master. On discutait avec eux, on a pu exercer un cours, par exemple, dans le cours d'économie du Master 1, on a pu donner une leçon avec cette association. Donc voilà, ça s'inscrivait en complémentarité de la maquette pédagogique. Et pour revenir à la traverse et à ce Tour de France, est-ce qu'on peut le voir comme un diagnostic en marchant, comme une recherche-action ? Comment vous le conceptualisez, vous pourriez en parler en quelque sorte, dans la démarche ? Oui, c'était complètement expérimental parce qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de... Enfin, on n'avait pas idée de comment concrètement les dynamiques de transition se mettaient en place sur un territoire. Et donc, c'était l'idée de vraiment aller observer ce qui se faisait. Donc, c'est plus de l'observation, je dirais, que vraiment de la recherche-action parce qu'on n'a pas non plus entrepris d'actions concrètes sur un territoire en particulier, à part le fait d'aller interroger des personnes et de construire un podcast par la suite. Et ça a été aussi très expérimental dans le sens où on n'avait pas forcément de lieu précis où on souhaitait se rendre. En tout cas, on voulait éviter les villes en transition qui sont hyper médiatisées et qui mettent en avant des projets qui parfois peuvent faire peur à d'autres territoires qui trouvent ça peut-être trop ambitieux. Donc, c'était vraiment l'idée d'explorer comment ça se passait localement et surtout de voir qu'en fait, il se passait des choses un peu partout et de mettre en avant le fait que sur tous les territoires, il y a des dynamiques, il y a des initiatives parfois plus développées que d'autres. Mais l'idée, c'était vraiment de montrer qu'il se passait des choses partout et de faire des portraits un peu sensibles aussi de ces territoires et des initiatives. D'accord. Et pour faire ces fameux portraits, alors, parce qu'il me semble que vous avez une technique bien à vous, qui n'est pas celle qu'on trouve partout ou en tout cas pour tout type de collectif qui s'intéresse à ces sujets, est-ce que vous pouvez en parler peut-être en quelques mots ? Et puis, comment vous avez vu cette technique aussi ? Parce qu'on a eu l'idée de faire ces portraits grâce à des podcasts. On a une série radio qui, dans chaque épisode, traite d'un territoire traversé. Et on a choisi cet outil à la fois parce que c'est assez simple d'utilisation, c'est simple de se l'approprier. On n'avait pas de compétences particulières, par exemple, en film. C'est plus facile de s'approprier l'outil podcast que l'outil, par exemple, caméra avec tout le matériel qui va avec. C'est plus léger sur le terrain, c'est plus discret aussi. Ça fait que c'est un peu moins intimidant pour les personnes qu'on interroge. Et on voulait aussi... Il n'y avait pas que le film ou le podcast comme possibilité. Il y avait aussi... Pourquoi on ne fait pas juste des portraits écrits ? Et nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir restituer de façon sensible les propos qui nous auraient été partagés sur les territoires. Et donc, le fait de les présenter sous forme de podcast, ça fait que les auditeurs et auditrices peuvent vraiment sentir un peu le territoire et imaginer ce qui peut exister sur ce territoire. Imaginer les paysages, même le physique des gens qui nous adressent la parole. Le fait de pouvoir avoir cette liberté d'imagination, c'était aussi important pour nous. Et c'est aussi un format qui est en plein essor et qui se développe beaucoup. Il y a de plus en plus de personnes qui écoutent des podcasts. Et donc, on a essayé de saisir cette opportunité pour toucher un maximum de personnes aussi. D'accord. Et vous étiez formé au sujet ? Au podcast ? Oui, c'est ça. Comment vous avez appris ça ? Ça s'est fait un peu sur le tas quand même, parce qu'on n'avait pas du tout de formation. Enfin, Maxime avait fait un petit peu de radio quand même, mais plutôt de la radio en studio. Moi, c'est un outil qui m'a toujours un peu fascinée. Déjà, on écoute beaucoup de podcasts aussi nous-mêmes quand on est des consommateurs de ces émissions et de ce format-là. Donc, c'est vrai que ça nous a semblé assez évident que c'était sur ce format-là qu'on voulait le faire pour qu'il soit accessible aussi. Mais on s'est vraiment formé sur le tas. Et il faut dire que ça n'a pas été très compliqué. Il y a quelques éléments techniques qui peuvent être difficiles, notamment dans le montage ou dans la prise de son. Enfin, il faut être assez rigoureux. Mais sinon, ça a été assez évident. Et puis aussi, pour revenir un peu sur la méthode dont tu parles, c'est que ce n'est pas juste l'outil podcast, c'est aussi le fait qu'à chaque fois, on va vraiment en immersion sur les territoires. On y reste... Alors, on pourrait considérer que ce n'est pas suffisant. Enfin, souvent, on est frustré quand on en repart, mais il faut toujours partir au bout d'un moment. Donc, on reste à peu près une semaine sur les territoires. On essaye d'être logé soit par la collectivité qui nous accueille, soit par un collectif ou des personnes qui portent des initiatives en local. Et ça nous permet d'avoir, même tout autour des entretiens, de rencontrer des gens, de discuter et de vraiment approfondir notre connaissance du territoire et de développer notre sensibilité. Et ça, je trouve que c'est vraiment des expériences super enrichissantes. Et c'est très important d'avoir ce temps long où on est présent sur le territoire et où on rencontre les gens de façon plus ou moins formelle. Et ça vous semble important pour la suite ? Parce que là, il y avait cette partie en marchant, de découvert, d'exploration des territoires. Pour cette partie, vous avez parlé de l'accompagnement. Est-ce que vous pensez que cette dimension de résidence est pour vous essentielle aussi à ce niveau-là ? Oui, c'est aussi une des leçons de ce Tour de France. C'est que plus on s'immerge dans un territoire, plus on est à même de comprendre vraiment les besoins des habitants et habitantes, de saisir les ressources aussi. Qu'est-ce qui existe localement qui peut répondre à ces besoins ? Et c'est aussi une manière de respecter les interlocuteurs qu'on a sur le terrain, de ne pas juste débarquer pendant deux jours, de repartir, de formuler une expertise qui peut paraître hors sol et d'être vraiment à l'écoute. C'est quelque chose qui nous semble assez naturel aujourd'hui et qui fonde un peu notre proposition d'accompagnement. C'est assez structurant. C'est l'un des éléments les plus importants de notre offre d'accompagnement aujourd'hui. D'accord. Alors, sinon, peut-être que j'ai une question sur cette dimension, parce que quand on est, par exemple, docteur, thésard, on a tendance à faire des post-docs qui viennent compléter, en gros, la formation initiale et donc creuser un peu plus une spécialité. J'ai l'impression à vous entendre que finalement, c'est quasiment un post-diplôme que vous avez fait. En plus, en études politiques, j'aurais tendance à dire que là, cette idée de parcours des territoires, d'aller explorer, de voir au-delà peut-être des portraits un peu médiatiques que l'on connaît sur les villes ou villages en transition, est-ce que vous l'avez vu comme un temps de complément d'apprentissage, comme un effet tremplin, comme quoi en quelque sorte ? Est-ce que c'est... Non, c'est tout à fait ça. Enfin, donc nous, on a fait un master qui était très orienté sur l'urbanie, enfin, le monde urbain quand même, et les métropoles, on va dire. Et donc, on a ressenti le besoin d'élargir nos connaissances à des territoires qui étaient différents, et notamment aux territoires ruraux, puisqu'on s'est principalement concentrés sur ces territoires-là. Donc, c'était vraiment de venir acquérir des... Enfin, pas des connaissances, mais en tout cas, aussi des connaissances, je pense, sur comment ces territoires se développent. Et notamment, on a complété aussi notre... Enfin, comment dire ? Nos relations avec d'autres acteurs, notamment avec le milieu du développement local, dont on n'avait pas du tout entendu parler au sein de notre master, ou très peu. Et donc, toutes les théories du développement local et les acteurs qu'on a pu rencontrer, ça a été une façon aussi de nous positionner, nous, en tant qu'acteurs de la transition et du développement local, dans un réseau, en fait, qui est super riche. Donc, c'était aussi ça, l'objectif. Oui, à s'intégrer et en même temps, finalement, à venir stimuler cet écosystème qui existe déjà, ce ou ces réseaux. C'est un peu comme l'envers du décor, j'ai l'impression, entre l'urbain et d'aller regarder de l'autre côté ce qui se fait en dehors des métropoles, j'entends ça. Si vous aviez un conseil à donner pour les personnes qui, demain, seront diplômées, peut-être parce que là, j'en profite, vous savez quand même, c'est encore tout chaud, qu'est-ce que vous auriez à conseiller ? Sortie d'études, comme ça, Sciences Po ou d'ailleurs, qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui nous écoutent ? Moi, je pense que... Alors, c'est compliqué, parce que, oui, moi, je pense que je leur conseillerais de vraiment pas avoir peur de vouloir mener leurs propres expériences en dehors des sentiers battus, on va dire. Je pense que c'est hyper important qu'on sorte tous un peu de notre zone de confort parce que les études nous formatent beaucoup. Elles nous envoient dans une direction qui peut nous plaire et nous sembler confortable, mais je trouve que c'est vachement intéressant d'en sortir et d'essayer de voir autre chose à la sortie des études. Mais ça peut être aussi une expérience professionnelle hors de ce dont on a l'habitude. Mais je trouve que le côté exploratoire, il a été super formateur pour nous aussi. Et ça, je le recommande vraiment à ceux et celles qui le peuvent. D'accord. Est-ce que vous, quelque chose... Peut-être pour, en tout cas, pour celles et ceux qui veulent monter un projet personnel, qui veulent créer leur structure et pas intégrer une structure existante, de faire l'effort de se renseigner sur l'écosystème d'acteurs déjà existant pour ne pas faire de doublons, ne pas marcher les uns sur les autres. Et aussi parce qu'en fait, en se renseignant et en faisant l'effort d'aller voir ce qui existe déjà, on se rend compte qu'il y a plein d'acteurs qui sont prêts à nous aider et à se faire les relais de ce qu'on propose. Et donc, c'est très efficace aussi en termes de développement de la structure. C'est assez essentiel pour moi. Et ce n'est pas quelque chose auquel on pense automatiquement au début. On a beaucoup d'idées préconçues sur ce qui existe déjà. On a l'impression de peut-être tout connaître ou alors que ce n'est pas important de tout connaître. Mais en fait, c'est essentiel. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver un peu plus tard pour une découverte de ce qui ressort de ce Tour de France autour de la résilience. Et puis encore, merci pour votre temps consacré, votre témoignage. Merci. Merci à toi. Bonne journée.